chapitre 106 la conversion de zachée je vois une grande place qui semble un marché ombragé de palmiers et d'autres arbres plus bas et feuillus les palmiers ont poussé ça et là en désordre et balancent leur touffe de feuilles que fait craquer un vent chaud et élevé le vent soulève une poussière rougeâtre comme s'il venait d'un désert ou au moins de terres incultes de terre rougeâtre les autres arbres par contre forment une sorte de long portique le long des côtés de la place un portique d'ombre et dessous se sont réfugiés vendeurs et acheteurs dans une cohue agitée et hurlante dans un coin de la place précisément là où débouche la rue principale il y a un primordial l'office de collecteur d'impôts il y a des balances et des mesures un banc sur lequel est assis un petit homme qui surveille observe et encaisse tout le monde parle avec lui comme s'il était très connu j'apprends que c'est zachée le gabeleur parce que beaucoup l'appellent les uns pour lui poser des questions sur les événements de la ville et ce sont les étrangers et les autres pour lui verser leurs taxes plusieurs s'étonnent de le voir préoccupé en effet il paraît distrait et absorbé dans une réflexion il répond par monosyllable et parfois par signe cela étonne beaucoup de gens et on comprend qu'à l'ordinaire zachée est loquace quelqu'un lui demande s'il se sent mal ou bien s'il a des parents malades mais il dit que non deux fois seulement il marque un vif intérêt la première quand il interroge deux hommes qui viennent de jérusalem et qui parlent du nazaréen en racontant ses miracles et ses prédications alors zachée pose de nombreuses questions est-il vraiment bon comme on le dit ces paroles correspondent-elles à ce qu'il fait la miséricorde qu'il prêche en use-t-il ensuite réellement pour tous même pour les publicains est-il vrai qu'il ne repousse personne et il écoute et réfléchit et soupire une autre fois c'est quand quelqu'un lui montre un homme barbu qui passe sur son âne chargé de mobilier tu vois zachée c'est zachary le lépreux depuis dix ans il vivait dans un tombeau maintenant qu'il est guéri il rachète du mobilier pour sa maison vidée par application de la loi quand lui et les siens furent déclarés lépreux appelez le zachary vient tu étais lépreux je l'étais et avec moi ma femme et mes deux enfants la maladie prit d'abord la femme et nous ne nous en sommes pas aperçus tout de suite les enfants l'apprirent en dormant sur la mer et moi en m'approchant de ma femme nous étions tous lépreux quand les gens s'en aperçurent ils nous expulsèrent du village ils auraient pu nous laisser dans notre maison c'était la dernière au bout de la route nous ne leur aurions pas donné d'ennui nous avions déjà laissé pousser la haie haute très haute pour n'être même pas vue c'était déjà un tombeau mais c'était notre maison on nous a chassé dehors dehors aucun village ne voulait de nous c'était juste même notre village ne voulait pas de nous 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 sommes installés près de Jérusalem dans un tombeau vide là il y a beaucoup de malheureux mais les enfants dans le froid de la caverne sont morts la maladie le froid et la faim les ont vite tués c'était deux garçons ils étaient beaux avant de tomber malades robustes et beaux bruns comme deux murs d'août bouclés éveillés ils étaient devenus deux squelettes couverts de plaies plus de cheveux les yeux fermés par des croûtes leurs petits pieds et leurs mains tombés en squame blanche ils sont tombés en poussière sous mes yeux mes enfants ils n'avaient plus figure humaine ce matin là où ils sont morts à quelques heures d'intervalle je les ai ensevelis au milieu des cris de la mer sous un peu de terre et beaucoup de pierre comme des charognes d'animaux quelques mois plus tard la mer est morte et je suis resté seul j'attendais la mort et je n'aurais même pas eu une fosse creusée de main d'homme j'étais déjà presque aveugle quand un jour est passé le Nazaréen de mon tombeau j'ai crié Jésus fils de David aie pitié de moi un mendiant qui n'avait pas eu peur de m'apporter son pain m'avait dit qu'il avait été guéri de sa cécité en appelant le Nazaréen par ce cri et il disait il ne m'a pas seulement donné la vue des yeux mais celle de l'âme j'ai vu que lui est le fils de Dieu et je vois tout à travers lui c'est pour cela que je ne te fuis pas frère mais que je t'apporte du pain et la foi va vers le Christ qu'il y en ait un de plus pour le bénir je ne pouvais marcher mes pieds ulcérés jusqu'à l'os ne me permettaient pas de marcher et puis j'aurais été lapidé si on m'avait vu je suis resté attentif à son passage lui passait souvent pour aller à Jérusalem un jour j'ai vu comme je pouvais voir un nuage de poussière sur la route et une foule et j'ai entendu des cris je me suis traîné au sommet de la colline où étaient les grottes sépulcrales et quand il m'a semblé voir une tête blonde qui brillait nue parmi les autres couvertes j'ai crié fort de toutes mes forces j'ai crié trois fois jusqu'à ce que mon cri lui arriva il s'est retourné il s'est arrêté puis il s'est avancé seul il est venu juste au-dessous de l'endroit où j'étais et il m'a regardé beau bon avec une voix un sourire il a dit que veux-tu que je te fasse te fasse te fasse te fasse je veux être guéri crois-tu que je le puisse pourquoi m'a-t-il demandé parce que tu es le fils de Dieu tu le crois je le crois ai-je répondu je vois le très haut étincelé de toute sa gloire sur ta tête fils de Dieu aie pitié de moi et lui alors a étendu une main avec un visage qui était tout feu ses yeux semblaient deux soleils d'azur et il a dit je le veux sois purifié et il m'a baigné avec un sourire ah quel sourire j'ai senti une force qui entrait en moi comme une épée de feu qui courait chercher mon cœur qui courait dans les veines le cœur qui était si malade avait retrouvé ses vingt ans le sang glacé dans mes veines est redevenu chaud et vif plus de douleur plus de faiblesse et une joie une joie il me regardait et de son sourire il me rendait bien heureux puis il a dit va montre-toi au prêtre ta foi t'a sauvé alors j'ai compris que j'étais guéri et j'ai regardé mes mains mes jambes les plaies n'existaient plus où l'os était avant découvert il y avait une chair rose et fraîche j'ai couru un ruisseau et je me suis regardé le visage aussi était pur j'étais pur j'étais pur après dix ans d'horreur ah pourquoi n'était-il pas passé avant pendant les années où ma femme et mes enfants étaient vivants lui nous aurait guéri maintenant tu vois je fais des achats pour ma maison mais je suis seul tu ne l'as plus vu non mais je sais qu'il est dans les parages et je suis venu ici exprès je voudrais le bénir encore et qu'il me bénisse pour avoir la force dans ma solitude Zachée baisse la tête et se tait le groupe se sépare il passe du temps l'heure devient chaude le marché se disperse le gabeleur la tête appuyée sur la main réfléchit assis à son banc voici voici le nazaréen crie des enfants en montrant la rue principale femme homme malade mendiant s'empresse de courir à sa rencontre la place reste vide seul des mulets des chameaux attachés aux palmiers restent à leur place et Zachée reste à son banc mais ensuite il se lève et il monte sur son banc il ne voit encore rien car beaucoup de gens ont détaché des branches et les balancent comme pour faire fête à Jésus qui apparaît penché sur des malades alors Zachée enlève son vêtement et ne gardant que sa seule tunique courte il grimpe sur l'un des arbres il monte non sans peine sur le tronc gros et lisse qu'il embrasse mal avec ses jambes et ses bras courts mais il y réussit et il se met à califourchon sur deux branches comme sur un perchoir ses jambes pendent de cette balustrade et lui se penche à partir de la ceinture comme quelqu'un qui est à une fenêtre et qui regarde la foule arrive sur la place Jésus lève les yeux et il sourit au spectateur solitaire perché dans les branches Zachée descends tout de suite aujourd'hui je reste chez toi ordonne-t-il Zachée après un moment de stupeur le visage tout rouge d'émotion se laisse glisser à terre comme un sac il est agité il n'en finit plus de remettre son vêtement il ferme ses registres et sa caisse avec des gestes qu'il voudrait rapides et qui n'en sont que plus lents mais Jésus est patient et en attendant il caresse des enfants enfin Zachée est prêt il s'approche du maître et le conduit vers une belle maison entourée d'un vaste jardin et qui est au centre du village c'est un beau village et même une ville de peu inférieure à Jérusalem pour ses bâtiments sinon pour son étendue Jésus entre et pendant qu'il attend que le repas soit préparé il s'occupe des malades et des bien portants avec une patience dont lui seul est capable Zachée va et vient en se donnant beaucoup de mal il ne se tient pas de joie il voudrait parler avec Jésus mais Jésus est toujours entouré par une foule de gens finalement Jésus les congédie tous en disant revenez au coucher du soleil maintenant rentrez chez vous la paix à vous le jardin se vide et l'on serre le repas dans une salle belle et fraîche qui donne sur le jardin Zachée a très bien fait les choses je ne vois pas de gens de sa famille aussi je pense que Zachée était célibataire entouré seulement de nombreux serviteurs à la fin du repas quand les disciples s'éparpillent à l'ombre des buissons pour se reposer Zachée reste avec Jésus dans la salle fraîche et même pendant un moment Jésus reste seul car Zachée se retire comme pour laisser reposer Jésus mais ensuite il revient et il regarde en écartant un peu le rideau il voit que Jésus ne dort pas mais réfléchit alors il s'approche il a dans ses bras un coffre pesant il le pose sur la table près de Jésus et il dit maître on m'a parlé de toi il y a un certain temps un jour sur une montagne tu as dit tant de vérités que nos docteurs ne savent plus dire elles me sont restées dans le cœur et depuis lors je pense à toi puis on m'a dit que tu es bon et que tu ne repousses pas les pécheurs moi je suis pécheur maître on m'a dit que tu guéris les malades j'ai le cœur malade parce que j'ai fraudé parce que j'ai pratiqué l'usure parce que j'ai été vicieux voleur dur envers les pauvres mais maintenant voici je suis guéri parce que tu m'as parlé tu t'es approché de moi et le démon de la sensualité et de la richesse s'est enfui et moi à partir d'aujourd'hui je suis tiens si tu ne me refuses pas et pour te montrer que je n'ai de nouveau en toi voici que je me dépouille des richesses mal acquises je te donne la moitié de mon avoir pour les pauvres et l'autre moitié servira à restituer en quadruple ce que j'ai pris frauduleusement je sais qui j'ai fraudé et puis après avoir rendu à chacun ce qui lui appartient je te suivrai maître si tu le permets je le veux viens je suis venu pour sauver et appelé à la lumière aujourd'hui la lumière et le salut sont venus à la maison de ton cœur ceux qui au-delà du portail murmurent parce que je t'ai racheté en m'assayant à ton banquet oublie que comme eux tu es fils d'Abraham et que je suis venu sauver ce qui était perdu et pour donner la vie à ceux dont l'esprit était mort viens Zachée tu as compris ma parole mieux que beaucoup de ceux qui me suivent seulement pour pouvoir m'accuser aussi désormais tu seras avec moi la vision se termine ainsi ainsi ainsi